Salut! C'est Ophélie dans sa sérieux « Je danse ma vie ». Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour comment se préparer à une compétition. C'est parti! Premier conseil, répétez sa chorégraphie plusieurs fois. C'est important de savoir notre chorégraphie comme ça, il faut que ton corps soit un automatisme que la chorégraphie. Dès que ça part de la musique, « Ah! Réflexe! Je fais ma chorégraphie! » C'est pas le temps de se poser des questions, d'avoir des doutes avant de rentrer sur scène ou dans la compétition. Ça, ça va juste apporter du mauvais stress. Conseil 2. Reproduire les conditions de la compétition. Parce que si t'as pas travaillé avec un assez grand espoir sur la scène, tu vas t'habituer à danser toute poignée. Ou si t'as travaillé avec un trop grand espoir que tu vas arriver sur la scène, tu vas être rendu dans les coulisses ou trop en avant sur la scène, trop en arrière. Fait qu'il faut s'habituer avec les conditions. Faites-le parce que ça va juste vous aider à vous adapter à la scène. Il faut s'habituer à danser dans un endroit lumineux pour des spotlights et des trucs comme ça. Ou aussi, s'habituer à danser devant le public parce que devant la scène, c'est sûr que tu vas danser devant un panel de juges, devant le public. Et faut pouvoir s'adapter avec ça parce que sinon, quand tu vas arriver sur la scène, tu vas être « Oh! Le panel de juges, là! » Tu vas rester figé, puis tu vas être pas habitué, puis tu vas pas livrer la même prestation que quand t'es toute seule chez vous ou avec des parents. Conseil 3. Avoir des saines habitudes de vie. Première chose, se nourrir bien. Parce que bien manger, c'est important. Parce que si on veut avoir la forme nécessaire et aussi avec ça faire de l'exercice, c'est notre carburant qui va nous aider à performer sur la scène. Deuxième, c'est boire beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup. Parce que c'est important pour bien s'hydrater, pour parler sur la scène, puis être trop pognée dans la gorge, se sentir pas bien parce qu'on n'est pas assez hydraté. Et aussi, le troisième, ça c'est vraiment important. Dormir. Beaucoup dormir. Je sais que le sommeil, parce que je sais que des fois les pratiques de danse, ils terminent tard, mais c'est important, important de dormir parce que si on veut être en forme, conseil 4, c'est important de se préparer physiquement autant que mentalement. C'est important quand on se prépare mentalement de décompresser. Il y en a que décompresser parce qu'ils ont travaillé toute la journée sur un ordinateur, que eux c'est faire du sport. Comme moi je fais juste ça du sport, je fais aussi à l'école, mais comme moi je fais quasiment juste du sport, je fais du sport-études, des cours de danse. Moi, pour moi décompresser, c'est lire un bon livre, c'est dessiner, peinturer, écouter de la musique, faire de la musique, parce que ça va aider à ton corps de te calmer, puis pas juste, pas juste te concentrer, ok, sport, 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 parce que ça prend un équilibre. Numéro 5. Contrôler son stress. Avant une compétition, c'est vraiment important de contrôler son stress. Imaginez pour une danseuse, notre corps, c'est notre instrument, si t'as le coeur qui fait ça de même, les jambes en guinée, puis comme tu suis partout, puis là tu fais glisser, puis oh! Donc mon truc pour contrôler le stress, c'est pas y penser, pas y penser, juste focusser sur ce qui va bien se passer. Puis aussi, il y a des techniques de yoga, comme vous prenez un tapis de yoga et faites des positions de yoga qui vous fait focusser. Juste la relaxation, de la méditation, juste ça, ça peut vous faire juste focusser, puis comme déstresser, puis vous enlever le stress de la tête, juste ça. Ah oui, puis prendre des grandes respirations. Il faut juste comme respirer, enlever le stress, enlever le stress, enlever le stress, puis du stress. Conseil numéro 6. Éviter les distractions. Ok, c'est vraiment important avant de rentrer sur scène, d'éviter les distractions. Les réseaux sociaux, ça n'existe plus avant de rentrer sur le sein. Dès que tu rentres en coulisse, même avant, là, tu tombes sur ton téléphone, là, t'en as pas besoin. Genre, pas faire de muscalie, pas aller sur Snapchat, prendre des photos drôles. Il y a personne, t'abule. Juste t'abule, il y a juste toi. Puis aussi, il faut focusser, vraiment focusser, là. Puis, il y a un truc qui marche vraiment, c'est sûr que c'est un peu plate, mais ça marche vraiment. C'est que quand t'es dans le coulisse, là, mets-toi dos à la personne qui danse, parce que t'es en coulisse, tu vois, la personne qui danse, la musique, tout. Mets-toi, mets-toi dos, il faut juste pas regarder. Ça te déconcentre vraiment, parce que c'est comme, oh non, elle est vraiment bonne, le stress qui embarque, puis comme, non. Conseil numéro 7, bien s'échauffer puis s'étirer. Dans le fond, là, ce conseil-là, c'est pour éviter les blessures. Parce que s'échauffer puis s'étirer, là, attends, je vais vous dire l'ordre, s'échauffer avant de s'étirer. Parce que s'étirer, là, t'es beau faire un bon stretch, là, ça va t'en, ça va, si t'es pas échauffé avant, là, ça va t'en, ça va juste causer des ennuis. Un échauffement, ça contient des jumping jacks, des burpees, des abdos, même tout ça, ça réchauffe. Courir, faire de la course, s'échauffer, c'est la solution pour ne pas se blesser. Hé, c'était dans le même dominerie. Conseil numéro 8. Économiser son énergie. Ça donne à rien de pratiquer la chorographie des milliers de fois. Ah ouais, donne plus d'énergie. Fais tes mouvements. Surmène surmène surmène, surmène surmène, surmène surmène. Ah ouais, claque-toi. Cinq ans surmène surmène, t'es sûr que t'es mort. Vaut mieux économiser son énergie et rentrer sur scène, donner un show d'amour puis mourir sur scène. Peu numéro 9. Visualiser. Avant de rentrer sur scène, c'est important. de visualiser, de se mettre dans sa bulle. Pour se sentir comme calme, puis se concentrer, faire sa chorégraphie dans sa tête, anticiper l'espace de la scène et comme se dire sur la scène, je vais être la meilleure de moi-même, je fais ma chorégraphie. Tu fais là beaucoup de fois dans ta tête, ta place de la faire pour de vrai, beaucoup de fois. Parce que tu vas économiser de l'énergie et aussi tu vas être gagnante puis tu vas te concentrer avant de rentrer sur la scène. Puis rendu sur la scène, je peux-tu dire que ça va t'aider puis que tu vas juste être focus, puis tu vas avoir comme déstressé. Parce que faire de la visualisation, ça te déstresse aussi. Conseil numéro 10. Lâche et prise. C'est important avant de rentrer sur scène, de visualiser puis quand on est rendu sur la scène, là. Lâche et prise. Non, juste comme lâche et prise puis donner tout ce que t'as. Et comme danse comme si c'était la dernière fois que t'avais dansé. Ou danse pour le public, danse pour toi. Puis comme tu vas juste te sentir bien. Puis pas stressé pour le mouvement qui s'en vient. Ah non, ça c'est les fois les juges le savent quand t'as un doute. Dis-toi que sur la scène, il faut lâcher prise. Tu passes pas au mouvement qui s'en vient. Tu la connais ta chorégraphie. T'as fait tout ce parcours-là pour faire ça. C'est le moment de danser puis de faire ton show puis de donner tout ce que t'as. Et aussi, je voulais vous dire que, écrivez-moi dans les commentaires le conseil qui vous a le plus aidé entre mes 10 conseils. Si vous avez mis la vidéo, cliquez sur la chaîne, abonnez-vous, et que je donne moi un message. Moi, c'est Corotation. A la prochaine. Peace, bye.